Bonjour à tous, je vais être avec Flo-Flo pour vous présenter un nouveau jeu qui fait fureur à l'heure actuelle. Beaucoup de joueurs de stratégie ont choisi la stratégie navale avec Naval Action. Un jeu que je vais vous présenter avec Flo-Flo. Le thème de cette vidéo est simple, comment commencer quand on est un noob. Le noob c'est moi, je commence réellement ce jeu, ça va être mes premières minutes avec vous, ça va être simple. On va vous présenter tout ce qu'il faut pour le lancer et ainsi gagner du temps pour poser moins de questions sur le lancement et faire une présentation de l'ensemble des petites choses qu'il y a sur l'écran. Première question, où trouver la bête ? Magasin Steam, voilà je l'ai trouvé ici. Il est à 36,99$. C'est un alpha. Le jeu n'est pas fini, vous participez en quelque sorte aux thèses. Vous avez ici la configuration requise. Donc attention, ce jeu va évoluer. Mais il y a déjà beaucoup à faire. Beaucoup de joueurs s'y sont mis dans les jeux de stratégie comme je l'ai déjà dit. On va passer tout de suite à la suite. Je lance le jeu et Flo-Flo va m'accompagner pour me guider et vous guider. Voilà c'est parti, on a le jeu que j'ai lancé. Alors là j'arrive, chars de sélection, PV1 UE, PVPP, PVPP partout. Je prends quoi moi ? Je suis débutant là. Le PVP One Euro, c'est le serveur européen. Et le reste c'est des serveurs aussi ? Oui, c'est des serveurs aussi, mais je crois qu'il y a des serveurs américains, je ne sais plus trop. Surtout, il y a moins de joueurs dessus. Le PVP Euro One, c'est le... Ok, donc je select population médium. Ok, les autres c'est low, low. C'est parti. Donc là, je waiting via Steam, machin, il me connecte. Finished, il a finished. Bon, je suis player selection. Je create. Ouais, tu fais créer. Et après tu choisis ton pseudo. Bon, moi je vais faire simple. Phoenix et moi, c'est Templar, plus loin Flo Flo ou Phoenix. Templar, tu as réussi à mettre le petit logo ? J'ai juste mis Templar, j'ai juste écrit Templar sans rien et plus loin Flo Flo. Ouais, voilà c'est parti. Select Nation. Donc là on a Pirates, Espagne, France, Grande-Bretagne, les Provinces-Unis, le Danemark-Norvège, la Suède et les Etats-Unis. Oui, donc nous, on a pris... On est français. Il y a pas mal à essayer les pirates, mais ils se ramassent tout le monde sur le coin du nez. On va voir les avantages et les inconvénients. Ouais, bah allons-y direct. C'est quoi l'avantage ? Pourquoi sélectionner une nation plus qu'une autre ? Bah en fait, alors en fait, toutes les factions ont les mêmes bateaux pour le moment. Il y a juste les pirates qui ont un bateau en plus, mais qui est pas terrible, terrible. Après ça va dépendre des positions de départ. Par nous, on est français, on est surtout dans les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique, etc. Ça c'est des ports fixes, on les prend en direct. D'accord. C'est ce qu'on a déjà. Plus la Guyane néerlandaise qu'on avait rechoppée. Les Hollandais, ils vont de la partie... Enfin, la Guyane jusqu'à Panama à peu près. Bon, les Etats-Unis, c'est les Etats-Unis plus quelques ports au... Enfin, la majeure partie des ports du Mexique. Les pirates, c'est les îles qui sont au-dessus de Cuba, entre la Floride et Cuba. Et là, en arrivant sur le jeu, j'ai une carte, quelque chose où je peux voir ça ? Alors, justement, on peut en appuyant sur M. Ah oui, d'ailleurs, il faudra changer aussi 2-3 touches parce que c'est en clavier QWERTY. Bon, alors du coup, là, je viens de lancer. J'ai fait start, start. Ça, tout le monde, il n'y a pas besoin d'être trop doué pour le savoir. Il a accepté mon truc. Bon, alors maintenant, j'ai ship, sélection, home, équipement, mission, shop, fit, c'est quoi tout ça ? Alors ça, c'est le... C'est la... Comment dire ? T'es dans un port, en fait. T'as le nom du port marqué juste à côté de... Oui, Fort Royal. Donc ça, c'est notre capital. Oui. A nous les Français. Et alors, en fait, là, du coup, t'as les boutons en haut à gauche qui te permettent de faire les différentes actions que tu peux faire dans le port. Donc, home, c'est là où tu vois tes différents navires. Bon, là, t'en as qu'un, du coup, normalement. Oui, ça a l'air clair, ouais. C'est un basic cutter, voilà. Basic cutter, ouais. Voilà. C'est un d'accord. Normalement, quand t'en as plus, après, tu les vois, même s'ils ne sont pas dans le même port, tu vois le bateau avec le nom du port marqué en dessous. D'accord. Équipement, je fais quoi, là ? Alors, équipement, c'est sur ton bateau, le bateau que tu as sélectionné. Oui. Tu peux mettre des permanents type-grates, c'est-à-dire, par exemple, des espèces d'items qui permettent au bateau d'aller plus vite ou de tourner plus vite. Et je les trouve où, les items ? Là, je n'en ai pas. Tu peux les acheter dans le shop. Shop, shop. Et, ah oui, mais là, où je vois mon pognon, moi ? En haut à droite, t'as le... Gold. Et t'as ton gold. Ah bah, j'ai zéro. Donc là... Donc, le premier truc à faire, c'est pas spécialement s'occuper d'équipements, de shop, etc. Tu vas dans les missions. Mission, j'y suis. Et tu as des missions avec marqué request juste à côté. Tu cliques sur le maximum de missions que tu peux. Attends, attends. Request. Ah ouais. Order for Guard Marine. Voilà, normalement, c'est toujours détruire des bateaux. Donc ça... D'accord. C'est plutôt cool. Donc là, j'arrive, je commence par ça. J'ai pas besoin d'aller voir Fleet, Chips, tout ça, Craft, non. Tant que t'aimes pas d'argent, en fait, non. D'accord. Bon, alors, je vais prendre... Moi, j'ai Order for Guard Marine. Bon, j'y vais, là, quoi. Request. Non, non, pas encore. Non, tu fais quoi ? Tu prends les quêtes. Les quêtes. Après, tu peux retourner dans Room. Et tu vas au milieu, plus vers, plus bas. Alors, mais je clique sur Request ? Oui, 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 oui. C'est ça qui les sélectionne. Oui, oui, oui. Ça y est, j'ai fait. Donc, OK. Donc, bah, prends les trois, au pire. OK. Ah, d'accord. Je... Et en plus, t'auras l'expérience et l'argent des dégâts que t'as fait sur le bateau que t'as coulé. Donc, en fait, c'est vachement rentable au début de faire des missions pour vexer un peu plus vite. Bon, alors, ça, c'est fait. J'ai fait Request, OK, Request, OK, OK, OK. Donc, là, il faut que je fasse quoi ? Alors, il te faut des kits de réparation, en fait. C'est ce qui va te permettre de te réparer en mer. Et je trouve ça où ? Bah, tu vas dans Home. Home. Et au milieu de l'écran, un petit peu plus en bas, t'as marqué Buy Repair Kits. Oui. Donc, tu cliques dessus, puis tu sélectionnes tous les kits de réparation. « How many Repair Kits you want to buy ? » Là, il met automatiquement 14. Bah, va jusqu'à 28. 28. Ou 27, je sais pas. 28, ouais. Je confirme. Faut pas hésiter à les acheter au début, parce qu'ils coûtent rien, en fait. Vu que c'est en même temps, ils coûtent rien du tout. Bon, bah ça y est, il met Repair Kits 28 sur 28. Bon, psss. Bah, maintenant, on peut aller... Ah, bah, il y a une maintenance des serveurs dans 30 minutes. Bah, on a intérêt de se manier, alors. Alors, on fait Sale. Sale. Voilà, donc là, tu vas rentrer dans le... Oui, il est, Sale. Ah oui, Sale, c'est en haut au milieu. Quand on dit que c'est une vidéo, nous, bah, on s'est pas goré. Donc, Entering, Opening, on a... Ouais, bon, on a le temps. Ouais, on a une petite demi-heure, c'est bien assez. Je pense. Alors... Je pars faire ma mission, là. Voilà, donc là, t'es sur la... Oh, la gueule de mon oeuf gillant. Attends, bah, là, t'es invisible. Normalement, c'est marqué Invisible for 10 secondes, par exemple, et invulnérable. Donc, pour l'instant, je peux pas te voir. D'accord. Et, euh, on peut pas t'attaquer. Euh, moi, je suis plus invisible. Normalement, je suis un gros bateau rouge. Un gros bateau rouge. Ouais. Euh, alors, comment je bouge, moi, pour voir, parce que... Ah, oui. Bah, fais d'abord, échappe. Échappe. Option. Et là, normalement, t'as des contrôles. Alors, left, normalement, c'est Q. Contrôle. Euh, left, euh... Left, c'est A. Il faut mettre Q, parce qu'en fait, c'est le clavier QRT. D'accord. Q. Euh, bon, right, c'est D. D. Et sail up, c'est Z. C'est pour avancer. Z. Ok. Ah, je vois un gros navire 3 amas, là-bas. Ouais. Euh, sail down, c'est S. C'est bon ? Ouais. Après, le reste, c'est bon, normalement. Tu peux quitter. Il y a autre chose à faire en contrôle, quelque chose ? Euh, bah, pour le début, non, en fait. D'accord. Vu que, pour l'instant, les voiles, c'est en automatique. Donc, tu fais reset ? Non, pas reset. Non, 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 tu fais juste échappe. Échappe. Tu quittes. Hop, échappe. Ok. Alors, là, normalement, on est sur la map monde. Donc, on voit Fort Royal, la capitale, qui est juste derrière. Oui. Et on est... Niveau vision, si je veux juste voir ce qui se passe sur... Oh, putain, lui, il a dû comprendre que j'étais nouveau. Hé, ça va vite, hein ? Non, mais c'est des IA. En fait, là, le bateau anglais que tu as à côté de toi, c'est une IA. Ouais, mais t'as vu la vitesse où j'avance, moi ? On dirait que j'ai un moteur. Oui, oui, bah oui. Parce qu'en fait, en map monde, la vitesse des bateaux, elle est augmentée. Parce que, vu que la map est très grande, si on avait mis... Enfin, si ils avaient mis en vitesse normale, on aurait mis une semaine pour aller d'un bout à l'autre de la map, quoi. D'accord. Est-ce que je peux avoir une vision plus large autour de mon bateau, là ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Avec la molette. Avec la molette. OK. Ah, déjà, je vois un peu plus ce qu'il y a autour, parce que là... Alors, juste... Ah, arrête-toi, deux minutes ! Euh, oui. C'est S. Je vais t'inviter dans un groupe pour pouvoir faire les missions avec toi, sinon je ne peux pas les faire avec toi. D'accord. Donc, je t'ai invité. Oui. Donc, tu as dû recevoir une invitation, tu as juste... Yes ! Voilà. Comment tu as fait ça pour m'inviter, là ? Alors, tu as juste à cliquer sur le joueur, avec la souris, clique gauche, et tu as... Donc, en haut à droite, tu as son nom, sa faction, son... son bateau. Ah, tu cliques sur son bateau ? Ouais, tu cliques sur son bateau, puis après, tu peux mettre... Envoyer un message privé ou inviter dans le groupe. Ah, je vois. Ça y est, je t'ai trouvé. Bon, c'est cool. C'est bien d'avoir l'exemple de ce qu'on veut faire. Bon, bah, yes, alors. Ah, merde ! Sauf que tu as rejeté l'invitation. Attends, je t'en invite. Yes ! Voilà, c'est bon. Normalement, quand on est dans la même équipe, on voit parce qu'on a un petit drapeau blanc et... Oui, oui. Rouge, orange, sans guine au-dessus. J'ai remis mon... mon navire... Donc, si je veux garder une vitesse un peu moins rapide, j'ai un moyen, quelque chose ? Oui, alors, en bas à droite, tu as le... Tu as le... Tu as une espèce de rond. En bas à droite, un rond, oui. Un rond avec une forme de bateau. Donc, le rond, c'est la boussole, avec sud-ouest, ouest, nord-ouest, etc. La flèche blanche, c'est la direction du vent. Donc là, c'est normalement à peu près avec nous. Et à gauche, tu as crew. Donc, crew, c'est le nombre de membres d'équipage que tu as. Oui. Bon, là, tu ne le vois pas, tu le verras en bataille. Oui. C'est pareil, c'est les voiles, ça. Ok. Et après, en dessous, tu as la vitesse, donc tu as... Je suis à flamme. Voilà. Et pour baisser d'un cran, tu appuies sur S une fois, ça te met en half, donc 80%. Half. Je peux baisser à slow. En fait, ça fait un palier tous les 20%. Ok. Ça va mieux, déjà. J'avais l'impression que j'allais me cogner partout comme un furieux. Non, non, non. Tu peux même te stopper en n'arrêtant pas d'affilier, en fait. Je sais que tu vois stop. Non, mais effectivement, il y a bien l'inertie du navire, de la conduite du navire. Oui. Alors, je t'ai rattrapé, là. Oui, alors moi, par contre, je ne peux pas voir où sont tes missions. Donc, pour voir où sont tes missions, tu appuies sur M et tu vas voir la map, en fait. Ok. Tu peux dessouler, on va voir. Ouais. Et où je suis, moi, sur la map, là ? Alors, nous, on est à droite, on est à côté de Fort Royal. Oui, je vois. Donc, normalement, l'emplacement de tes missions, c'est marqué par deux épées croisées. Ah oui. Ok, je peux bouger dessus. Deux épées croisées. Oui, je vois, j'ai. Par rapport à Fort Royal, il faut que tu trouves où c'est. Donc, ouest, 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 etc., etc. Parce qu'on ne voit pas, en fait, sur la map où on se trouve, en fait. Bon, là, il faut qu'on remonte vers le nord. Non ? Euh, ok. Pas trop. Mais ça, j'en ai, on en a une en bas, une en haut. Autant aller en bas, parce qu'en haut, on va avoir le vent en pleine face, en fait. Ah, ok. Oui. Donc, demi-tour dans les godasses, là. Ouais. Ok, ok, ok. Je te suis. Bon, ça, c'est la carte. Comment je fais pour l'enlever, là, maintenant ? Tu rappuies sur M. Tout à fait. Ah, tu passes devant. Tu rappuies sur échappe, alors. On ne peut pas se percuter dans la map. Je ne peux pas te dézinguer comme ça. Bon, là, on part à la mission. Là, je vois globe. En haut, à gauche, j'ai des trucs globe. Par contre, j'ai tourné. Alors, attends. J'ai tourné, mais je ne vois pas devant moi. Si tu veux, je suis en face de mon navire. J'ai tourné, je voudrais. Tu maintiens appuyé sur clic droit, puis tu déplaces la souris, en fait. C'est comme pour Napoléon. Clic droit. Ah, oui. Ok. Ah, ben, ça va mieux. Oui. J'ai la vue. J'ai l'ouïe. Il me manque les odeurs marines. Oui. Ça sera pour plus tard. Alors, et là, pareil, si j'appuie sur Z, je vois, mon navire, il va plus vite. Voilà, c'est ça. Bon, alors, là, on est parti sud-est. Je n'ai aucune idée de ma position par rapport à... Là, on est à côté de Fort Royal, en fait. Tu vois, à gauche, tu as le port de Fort Royal avec la baie, en fait. D'accord. Bon, ben, il va falloir pivoter sur Tribor pour pouvoir chasser ma mission. Et si tu vois, à gauche, là-bas, au fond... Ça y est, j'ai repéré ma mission. Ah, ben, je te suis, alors. Comment tu fais, déjà, pour dézoomer, là ? Euh, molette. Molette ? Ben, je suis à fond. Et pourtant, je voudrais... Ben, tu ne peux pas... Alors, à partir du moment, il y a un palier, en fait. D'accord. Et je ne peux pas être très, très haut, là ? Je voudrais être un peu plus haut. Non. Genre caméra, débug ? Non, non, là, tu ne peux pas. Après, je ne sais pas si on peut la débug, mais... Bon, je fonce sur ma mission. Pendant ce temps-là, ce qu'il y a en haut, là, à gauche, c'est quoi, ça ? Alors, en haut à gauche, donc, ta téléportation, ça, c'est pour, par exemple, de pouvoir te téléporter à la capitale, donc Fort Royal. Ok. Ça marche une fois toutes les trois heures. C'est noté. Euh, D.A. et C.C., c'est, ça, ce n'est pas très important, c'est le nombre de jours que tu as passé en mer, mais de jour du jeu, hein. D'accord. Et, tout en haut, c'est, t'appuie dessus, en fait, c'est pour pouvoir voir ton... Euh, donc, ta armor status, c'est le... C'est la vie qui te reste, donc là, normalement, tu es tout à 100%. Oui. Une fois que tu vas prendre des dégâts, voilà. Une fois que tu vas prendre des dégâts, tu vas pouvoir voir que tu es dans le rouge. Bah non, on ne va pas faire ça. Il ne peut rien m'arriver, tu es là. Je vais charger de me protéger. Bon, ça y est, je suis sur mon truc. Alors, on va stopper, on va faire le... Hop, 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 je stoppe, je stoppe, stoppe. Et puis, tu as réparation aussi. Et ça, c'est pour si tu as des kits de réparation. Ok. Alors, on va voir ça. Hold, upgrade, upgrade. Alors, hold, c'est ce que tu as dans ta cale. Bon, là, je n'ai rien. C'est, par exemple, si tu vas piller, comme moi, les bateaux rose vif, tu peux choper la cargaison. Donc, tu la mets là et tu la vois ici. Et les upgrades, c'est ce que tu peux avoir en upgrade, en fait. Donc, j'ai les repairs, j'ai mon statut 100% de ce qui se passe. La téléportation, ça sert à quoi, ça ? Ça peut, bah, c'est pour aller à la capitale une fois toutes les trois heures. D'accord. Donc, tu as trois heures de jeu à chercher tes missions, voire moi, enfin, tu fais ce que tu veux. Ah, tu n'es pas obligé de te téléporter toutes les trois heures, tu peux. Tu as juste à cliquer dessus. Ok. Bon, ça va, c'est vrai que c'est pratique pour revenir à la maison. Ah ouais, parce que c'est pratique. Et sinon, j'ai un truc, c'est le chat, ça, avec globe, help. Ouais, alors, se mettre dans le chat de globe, c'est peut-être pas trop utile. Par contre, tu as une petite croix à côté de la flèche. Donc, tu cliques dessus et tu as marqué nation, global et help. Moi, je suis toujours dans la nation. Où est-ce que tu vois nation, toi ? Petite flèche, non ? Tu cliques dans la petite croix, juste à côté, tu cliques dessus. Croix, à côté. Tu as la petite flèche qui va vers la droite et tu as la... France, ok, j'ai France. Donc, toi, tu es dans France. Ouais. Faut être dans sa nation, en fait. Bah, c'est mieux parce qu'en fait, du coup, par exemple, si... Enfin, tous les Français du jeu, ils parlent dedans, quoi. D'accord. C'est là-dedans que tu vois les... S'il y a des attaques, s'il y a des gars qui veulent vendre des trucs. Donc, ton help, là, c'est... C'est où ? Il vaut mieux demander dans la nation. D'accord. Ouais, ok. On y est. Donc, bah, on a fait le tour, là, un peu, téléportation, d'ailleurs, en mer. Et le chat qui est là. Oula. Je viens d'appuyer sur... Voilà. J'ai fait échappe. Ça marche. Bon, il y a des trucs. Zéro... Ah ouais, pour mes amis. J'ai pas d'amis. Non. Un mail box, ça va où, ça ? Ça va où, dans ton mail, quoi ? Je sais pas, j'en ai jamais eu. Ouais. Alors là, je vois un truc. Captain Corvette, Templar, Flowflow, selling on Cerberus, private message, attaque. Non. Non, non, là, tu veux faire ta mission, là ? Oui. Parce que si tu m'attaques, non, ça va pas être... Ah, c'est toi. Ah, oui, d'accord. C'est moi. La mission, normalement, tu cliques sur les... Si t'as vu les deux épées croisées, tu cliques dessus. Ah, ok. Je clique dessus. Et tu mets entrer as group, enter as group. Où est-ce que je mets ça ? J'ai pas ça. J'ai cliqué dessus, là. Ah, mais c'est la grosse épée, là ? Oui. Ah, non, mais c'est pas ça, là. Normalement, tes missions, c'est marqué... Alors là, quand tu cliques, c'est marqué combat, information, France, trois bateaux, contre pirate, un bateau. Ça, c'est des batailles qu'il y a, mais c'est pas tes missions. Tes missions, normalement, c'est quand tu cliques sur les deux petites épées, c'est marqué Admiralty Order. Bah, là, il y a les petites épées, là, juste à côté. C'est pas à nous, ça ? Non, c'est pas à nous, ça, c'est des batailles qu'il peut y avoir n'importe quand. D'accord, alors, je suis en train de régler. Alors, il y a une épée encore plus loin. Bah, qui te suciste, si c'est un ordre de l'admirauté, c'est ta mission. Admiralty Order, oui, bah, c'est ça. Tiens, je vais essayer de te bourrer dedans, histoire de voir ce que ça donne. Rien. Tiens ! Eh bien, je me suis passé à travers. Bon, on va voir. Bon, on a fait le tour, là, en grosso modo, pour connaître ce qu'il y a d'affiché. Là, j'ai ton bateau d'affiché. Là, j'ai Templar Flo-Flo, Templar Kagemush. Ah, ça, c'est les joueurs qui sont dans le groupe. D'accord. Donc, là, on est, c'est notre groupe. On pourrait voir d'autres navires, parce que là, je ne vois personne. On peut voir d'autres bateaux, mais là, c'est qu'il n'y a personne. Ah, d'accord. En bas, t'as le nombre, en bas, t'as marqué FPS 35, par exemple, ping, et online. Online, c'est le nombre de joueurs qui est sur le serveur, et pour l'instant, y'en a 600. Enfin, même pas 600, d'ailleurs. Ça y est, alors, j'ai le fameux Hunter Group Wish. Hunter As Group. Ok, Hunter As Group. Ouais, je clique dessus. Et où tu vas toi ? Ouais, mais je reviens, vas-y. Eh bien, reviens, mais, ne me laisse pas tout seul comme un couillon. Ouais, en fait, c'est moi qui ai fait le boulot, là. Bah, je me tiens, mais tu me laisses le pognon, c'est bon, t'as fait juste comme ça. Mais j'en gagne, j'en gagne aussi. Ah bon ? Bah oui, si je fais, à partir du moment où on fait des dégâts contre un bateau, on quête de l'experience, c'était et d'argent. C'est bien, les maps, ça. Ouais, c'est un truc. Report Bug F, on va voir, bah ça, c'est un truc. Ouh, là, ça a changé de vue, là, du coup. Ah, on est dans un map de bataille. Alors, toi, t'es là, tu t'en peux pas trop trop trop, ok. Donc là, c'est la même chose, si je veux avancer... C'est la même chose, oui. Ok, bah, pour l'instant, il bouge. Pour l'instant, non, c'est... Voilà, là, maintenant, on peut bouger. Il y a toujours un temps de préparation. D'accord, je suis monté à 70%, 80%. Ah ouais, il y a un terrain de faire gaffe quand tu cliques, là. On peut pas avoir une appréciation du bateau adverse ? Si, normalement, tu le regardes et en haut à droite, t'as marqué le... T'as sa vie, t'as son nombre de canons. C'est les portes, t'as le nombre d'équipages et t'as le pourcentage de voiles qui sont encore en un seul morceau. Bon, bon, là, pour l'instant, il est à tout, tout à 100%. Et là, je suis scotché. Et comment je fais pour tirer ? C'est clic gauche. Alors, faut que tu regardes un de tes côtés et tu fais clic droit. Clic droit. J'ai pas encore réussi à tirer. Donc, fais clic droit et après, tu fais clic gauche pour tirer. Normalement, quand tu fais clic droit, tu vois une espèce de... Je vois la ligne, là. Voilà, et bien, c'est clic gauche. Clic gauche. Hop. Oh, ouais, d'accord. Et tu peux tirer, donc, clic gauche, ça te fait tirer une rafale complète. Et sinon, tu peux, au lieu d'appuyer sur clic gauche, t'appuyer sur entrée, ça te fait tirer un boulet par un boulet. Alors, tu peux me la refaire ? Bah, tu fais pareil, sauf qu'au lieu de cliquer sur clic gauche, tu fais... Tu cliques sur espace, voilà, plutôt. Oh, je me prends des dégâts. Pas moi. C'est fourre. Bon, attends, j'essaye de... Oh, putain, j'ai clic droit, clic gauche, ça y est. Oh, putain, je tire comme un manche. Et, il y a... On voit le temps de... Oh, maintenant, c'est... Une 15 minutes, oui, ok, ok. On a le temps de détruire. Il peut s'enlever, ce message, système, là ? Oui. C'est pas le tout, c'est que moi, j'ai une mission, là, j'ai 15 minutes pour... Oh, mais il va couler le bateau. Il a intérêt. Justement, j'ai mis la gomme, là, parce que j'étais reparti, un peu... Voilà. Je règle ça. Alors, on répète le tir. On voit notre vague blanche sur la mer, là. La ligne rouge qui nous donne, à peu près, la distance de tir. C'est le viseur. C'est le viseur. Ah, bah, bien, tu l'as touché. Je veux. Putain. Par contre, putain, je vois plus rien. Et combien de temps on a de... 1h27. Non, mais de rechargement des canons ? Ah, bah, ça dépend du canon, en fait. Alors, en bas, t'as des trucs, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Donc, les 1, 2, 3, 4, c'est pour changer les... Ouh, je vais te rentrer dedans. C'est pour changer les munitions des canons. Oh, merde, tirer de l'autre côté, c'est pas ça, le truc. Ouais, c'est pour changer les munitions des canons de gauche, droite, devant et derrière. Bon, toi, pour l'instant, c'est que gauche, droite. A la limite, on verra dans une autre vidéo les batailles. Pour l'instant, on a réussi déjà à rentrer dans le jeu. On commence notre première mission. Bon. C'est déjà pas mal. C'était un peu le but de la vidéo. Bah, on en fera une spécifique pour les batailles. Et puis, bah, déjà, là, c'est pas mal si on peut s'amuser. Donc, l'objectif, maintenant, c'est d'avoir le max de mission. Merde, il m'a touché. Il fait quelque chose. Qu'est-ce que tu fous ? Je tire, mais je suis loin. Où est-ce qu'on voit qu'on est prêt à tirer ? Bah, en fait, quand tu fais le clic de droit, bon, là, quand tu vois l'espèce de machin blanc, là, t'as le... En bas, au milieu, t'as le... Comment dire ? Ah, ball, ball, là, là. Voilà, mais ça, c'est... Il est à zéro, ouais. T'as un... Un... Un tréplanc qui tourne autour, enfin, qui se recharge, quoi. Oui, ok, je vois ça juste au milieu, ball, là, en bas. Bon, là, je vais... Je vais tirer. Oui. Je vais le montrer. Ah ! Ah, c'est chaud pas de tatin. J'ai l'intérêt de réduire ma... Ma vitesse, sinon, je vais jamais le toucher. Ah, c'est sûr. C'est super intéressant, ouais. Ouais, avec les vagues et tout. Ah, ouais, ouais, normalement. En bas, à gauche, tu vois la direction du vent, donc... Euh... Toi, ça va, tu peux naviguer à contre-vent, mais moi, par exemple, j'ai des voiles carrés, je suis obligé, généralement, de naviguer avec le vent dans le dos. Il y a un sifflet quasiment à chaque fois que je suis prêt à tirer. Je sais pas si c'est... Ça, c'est les... C'est les membres d'équipage, ça, qui sifflent. Ils sont contents. Non, je sais pas, en fait. Non, non, c'est des signaux, des signaux, des ordres donnés à l'équipage. Putain, mais il est en train de se barrer, ce con. Non, non, il part pas. Les ziales ne partent pas. Elles se battent... Jusqu'à la mort. Ouais. C'est bien. Il devrait pas tarder. Normalement, quand tu regardes le bateau adverse, tu vois sa vie en haut à droite. Et si je veux changer de côté de tir, changer de bas-bord-tribord, là ? Bah, il faut que tu arrives à te mettre de telle sorte à ce que tu puisses tirer avec l'autre côté, quoi. Donc, il faut naviguer, il faut essayer de prendre le vent. Enfin, après, c'est... Ouais, c'est super chaud. Oh là, je vais te tirer dessus. Je cesse... T'inquiète, c'est pas grave. Ah bon ? Ouais. Ah, mais je peux t'affliger des dégâts, quand même. C'est pas grave, ça. Alors, ça va trente nerveux, non ? Non. Non, ça va. J'en ai mal. Ouais, j'ai l'impression, à chaque fois, tu donnes le coup de sifflet que ça a un rapport avec son... J'ai écouté, à chaque fois, il me semble que mes canons sont prêts à tirer. Ah oui, et en appuyant sur Majuscule, tu peux Tiny Loop. Aussi. C'est pratique, ça. Majuscule. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas la loupe, j'ai pas encore trop là. C'est la petite flèche qui va vers le haut, au-dessus du contrôle, là. Faut laisser appuyer dessus. Ah oui, et je peux suivre avec mon navire ce qu'il fait, là ? Je le suis ou pas ? Ah bah non, je le perds, en fait. Je le vois, mais je le perds à la manœuvre. Ah, ça dépend. Moi, depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner sur la droite, parce qu'il me tire dessus. Et en fait, on est en train de se battre tous les deux pour le moment. Tu disais, pour tirer un seul coup au lieu d'en tirer plusieurs ? C'est espace. Espace. Et en fait, normalement, t'as deux traits blancs. T'as un trait blanc large et un trait blanc plus resserré. Quand tu fais les clits droits, pour regarder. T'as le grand trait blanc et t'as un petit trait blanc plus resserré, en fait. Ah bah, je viens de changer de côté, là. Ok. Alors. Ok, ça y est, je commence à... Oula. C'est toi qui passes devant, là. Ouais. Allez, y'a un intérêt de se coordonner, dans la bataille, là. Ah, t'es là ? Je te voyais plus derrière. Tu cuches. Je suis au taquet, là. Attends, je tourne vers la gauche. Et je te laisse te prendre les boulets. Ouais, s'il te plaît, pour l'instant, t'es juste en face. Là, je peux t'en aligner. Normalement, tu peux tirer dessus, là, toi. Ouais, ouais, moi, je peux. Eh, faut qu'on se magne, hein. Ils vont nous couper le serveur, on va voir vers là. Non, non, non. On a jusqu'à 15. Mais il va pas tarder à couler, il a quasiment plus de vie. Faut tirer un peu plus haut. Ok. Je vais lui mettre une bordée. Non, l'OP, viens. Ah oui, faut faire gaffe quand tu tires les bordées, parce que des fois, t'as une vague qui passe juste devant les canons, en fait. Donc, du coup, toute ta bordée, elle part dans la flotte. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. C'est relativement plus haut. Ok. En fait, le viseur, c'est... Faut vraiment le... Par rapport à... Plus t'es loin, plus ton viseur doit être haut, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, on est un peu emmerdé, on est du même bord. Attends, je suis à contrevent, là, c'est pour ça que je peux pas trop avancer. Bon, en tout cas, je le poursuis. Je m'en vais ici, hein. Je suis dessus. Il devrait pas trop tarder à couler. Ouais, je voudrais bien mon résultat, là. Voilà, tu peux tirer, non ? On voit quand un navire coule, parce qu'il va moins vite, il est plus bas sur l'eau. Enfin, il y a plein de petits trucs. Ok. Je vire de bord, j'essaye de le suivre au mieux. Ah, il me suit ! Pourquoi ? Ah, bien. Et c'est super intéressant, le combat, hein. Ouais. Par contre, il y a des petites choses à voir dans les manœuvres. Tous les boutons, là, parce que pour l'instant, j'ai pas trop trifouillé... Bah, quand t'appuies sur le 5 de ton clavier, au-dessus des lettres, en fait, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, le 5, c'est pour se réparer. Le 6, c'est pour... En fait, c'est... Tes membres d'équipage vont plus se concentrer sur une tâche. Donc, le 5, c'est pour se réparer. Ouais. Le 6, c'est pour naviguer un petit peu mieux. Ouais. Le 7, c'est pour recharger plus vite. Gunnery ? Ah bah, attends, alors... Merde, merde, faut que je touche... On t'appuie sur le 7, au-dessus du... F7 ou... Non, non, le... Clavier numérique ? Ouais. Non, pas du clavier... Du clavier au-dessus des lettres, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Bah, F7, alors. Non, non. Ah, oui, ok, ok. Je vois. Juste le clavier au-dessus des... Ouais. Et le 8, c'est pour quand t'as des... T'as de l'eau qui rentre dans ton bateau. C'est pour que ton équipage, il se... L'éponge. Et puis, il tire... Il tire un petit peu les brèches. Et le 9, c'est pour préparer l'abordage. Ouais, je lui en ai mis du boulet, là. Ah, mais là, il t'expose le côté qui est déjà complètement... Quasiment capoute. Bon, alors, je vais essayer de me rapprocher. On va avoir la... On va avoir la maintenance, là, qui va se faire. Ce serait ignoble. Bon, de toute manière, l'essentiel est là. Maintenant, vous savez comment vous mettre... Oh là, vache, il y a de la mer, aujourd'hui. Ouais. Vous savez comment suivre la procédure pour vous lancer. Les boutons, les petites choses qu'il y a à faire à droite, à gauche. Bon, alors là, si je le capoute pas... I don't understand. Euh, oui. Faut que... Attends. Merde ! Non ! J'arrive plus à tirer ! C'est que t'es en train de recharger. Ah ! Et on a mis du boulot, donc... Méchant ! Ah bah, il est mort. Ah non, il est pas mort. J'ai rien dit. Cinq minutes. Ah ! Bon, on est jusqu'à... On est jusqu'à 1h13. On est à 1h18, on est jusqu'à 1h13. J'ai beau appuyer sur le bouton pour tirer dessus, je ne tire plus. J'ai plus le viseur. Qu'est-ce que j'ai loupé encore, moi ? Ah, ça, il se rend. Ils font toujours une main de main, ça. Il faut toujours une main de main, une main de main. Eh bah, il est mort, en fait. Il est mort ! C'est bon, il a coulé. Et donc, qu'est-ce qui se passe, là ? Euh... Bah, normalement, tu appuies sur échappe. Tu mets quitté la partie. Il me sent. On met une dernière bordée. Donc, escape. Battle over. Tu fais échappe et leave battle. Échappe, leave battle. Et yes. Et après, ça te met dans le tableau des escorts. Ok, bah, il était temps. Oui, il y en a sur le coup. Donc, ça, c'est enregistré. Donc, current armor statue. Current ship, c'est moi, ça ? Ouais. Donc, tu vois ton statue, si t'as pris des boulets et tout. Donc, statut, t'as pris des boulets, d'ailleurs. Oui, j'ai pris du boulets, oui. En haut, t'as l'expérience et l'argent que tu t'es fait en faisant des dégâts au bateau. D'ailleurs. Quinze expériences. Voilà. Puis après, sinon, des fois, t'as des... En bas, t'as deux lignes. Oui. Donc, t'as la cargaison. La première ligne, c'est la cargaison. Et celle de la ligne du dessous, c'est si t'as capturé le bateau. Donc, Vesel, c'est la capture. C'est le bateau, c'est le bateau, ouais. C'était le Vesel, d'accord. Et Un Isigned Loot, ça, c'est la cargaison. Hold, c'est toujours quoi, ça ? Ça, c'est pour déplacer, en fait. La cargaison, tu la mets dans Hold. Et le bateau, tu fais clic droit dessus, normalement. Enfin, si tu l'as capturé, et tu peux l'envoyer dans une ville, en prendre le commandement, le couler, voilà. Bon, ben voilà. En tout cas, on reverra ça. J'espère que ça vous aura apporté pas mal de trucs. Merci, Flo-Flo, pour la démonstration. Fait, quoi. Et puis, on remettra ça pour le combat, pour le craft. Parce que c'est pas qu'un univers de bataille. Il y a un tas de commerce, de transformation de navire, d'acquisition de navire à faire. Et puis de coop avec vos équipes. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine sur Naval Action. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501